Est-ce qu'il y a une source fiable sur l'existence du kaftan depuis l'époque des Almohades ? La réponse est oui, une source espagnole. Dans le livre « Les Hébreux au Maroc », une étude historique, politique et sociale de Manuel Ortega. À la page 42 de cet ouvrage, l'auteur décrit les politiques vestimentaires imposées aux Juifs et aux convertis sous le règne des souverains Almohades. Le sultan Abu Youssouf n'a pas tyrannisé les Juifs. Reconnaissant officiellement leur existence dans l'Empire, il a seulement ordonné à la fin de son règne que les Juifs convertis, pour se distinguer des anciens croyants, portent un vêtement spécial de couleur bleue, avec des manches très larges et si longues qu'elles tombent jusqu'aux pieds et au lieu de turbans, des voiles grossiers et épais. Plus tard, le successeur du sultan Abu Youssouf modifia la forme des vêtements des Juifs et des nouveaux convertis, les autorisant à porter des turbans et des kaftans de couleur jaune, comme vous pouvez lire juste là. Cette mention du kaftan dans le contexte de la dynastie Almohade constitue une preuve solide de l'existence de cette tenue à cette époque au Maroc. Alors, qu'en pensez-vous ? Dites-moi dans les commentaires et à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !